Salut les goûnes, c'est Vigman, tous les autres supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va attaquer une grosse partie du mercato, parce que là, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le jour qu'il va lancer le mercato, parce que, rumeur Condogbia, rumeur Clinton Mata, et on apprend également que dans notre effectif, qui pour moi, il n'y a aucune personne qui est intransférable, à part la casette, parce qu'il est au-dessus du lot et on est obligé de garder quand même un mec fort, pour moi tout le reste est sur la liste de transfert. Donc, ils ont voulu mettre 5 joueurs, en tout cas, de ce qui est sorti sur Twitter, ils ont mis 5 joueurs qui ne seraient pas retenus en cas de très belle offre, comme Luqueba, Diomandé, Cherki, Barcola, Mendes, mais pour moi, tout le monde est intransférable. Qui n'est pas intransférable à Lyon ? On n'a pas de Coupe d'Europe, et nos meilleurs joueurs, ils veulent tout jouer un petit peu une Coupe d'Europe, donc, ça aussi, c'est pour moi un message qui va un peu faire peur aux supporters, quand tu dis, tu mets Barcola, Cherki, Luqueba, c'est 3 jeunes joueurs, 3 top joueurs, parce qu'ils ont des potentiels incroyables, et quand tout le monde a vu Barcola, même moi, franchement, ça te fait mal, parce que Barcola, en une demi-saison, il t'en a fait plus que Toko Kambi en 3 ans à Lyon, en une demi-saison, alors qu'il n'avait jamais découvert le monde pro avant. Donc, j'espère quand même que Barcola ne va pas partir, on va attaquer un petit peu plus tard les sujets-là, mais ça fait quand même, ça veut faire peur surtout aux supporters lyonnais, donc j'espère que Barcola ne partira pas cet été, parce que je pense que les supporters vont avoir du mal à le digérer. Donc, avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter, je compte sur vous, les gars, n'hésitez vraiment pas, là, c'est une grosse, grosse vidéo, là, je vais vous donner un petit peu mes points de vue sur tous les dossiers, vraiment, n'hésitez pas, tout ça, c'est gratuit, les gars, tout ce que je viens de vous dire avant, tout ça, c'est gratuit, vraiment, n'hésitez pas. On va commencer avec les dossiers des joueurs qui peuvent venir, on va commencer par Condogbia, Condogbia, joueur de l'Atletico, je crois qu'il y a également pisté par Marseille et d'autres clubs, Lyon pensera à lui, Laurent Blanc, c'est un profil qui lui plaît, etc., j'ai vu qu'il a fait pas mal de matchs, mais une grosse concurrence à l'Atletico, donc il ne peut pas tout le temps être titulaire, souvent sulban, quelques fois titulaire, je crois qu'il a fait une ou deux passes décisives en 20 matchs, c'est quand même pas mal pour un milieu défensif, milieu central, il peut jouer les deux. Après, voilà, s'il vient à Lyon, à mon avis, il jouera tous les matchs, il n'y a pas un match où il sera sur le banc, parce que tu fais venir une figure quand même de l'Atletico quand même, généralement que tu viennes d'un très grand club pour venir à Lyon et relancer Lyon, tu joues quasiment tous les matchs titulaires, donc s'il vient, tant mieux, moi ça ne me pose aucun problème, ce qui va être dur c'est le salaire, parce que c'est un gros salaire, mais après on se débarrasse d'énormément de salaire avec Boateng, Aouar, Dembélé, donc si tu peux faire venir un Conde d'Ottawa, pourquoi pas. Maintenant on va voir si la piste s'intensifie et on prend plus d'infos, en tout cas les dirigeants prennent plus d'infos, etc., et veulent que le dossier soit plus vite ficelé. Après quand tu as des clubs qui ont l'Europe et qui viennent toquer à sa porte, franchement c'est très très vite que tu mets Lyon de côté, c'est pour ça que ça va être dur à la piste là. Après si on y arrive et qu'on arrive à le convaincre avec des phrases susceptibles de le faire changer d'avis, de le faire venir à Lyon, moi je suis pour, il n'y a aucun monde où je refuse qu'on dogue bien avec le milieu qu'on a. Pour changer le sujet et partir sur Clinton Mata, c'est un genre je crois de 26 ans il me semble, euh non pardon, 30 ans alors 31 ans, c'est parce que j'ai confondu avec 26 parce qu'il est en contrat jusqu'en 2026, il a prolongé l'année dernière, donc c'est un joueur j'ai regardé qui fait la moitié des matchs, donc il doit être en concurrence je crois avec Munoz si je ne me trompe pas, c'est un joueur colombien, donc il fait la moitié des matchs, je crois qu'il a mis 3 passes décisives en 21 matchs, il a mis 1 but en play-off, donc c'est un joueur je crois qu'il y a un petit peu moins de 7 en notewoodscore.com, donc c'est quand même pas mal. Après si Lyon, je crois que Lyon l'avait déjà supervisé, en tout cas dans une liste avant que Mathieu-Louis Jean arrive, et la piste refait surface, donc est-ce que le profil vraiment plaît à la nouvelle direction de Lyon, en tout cas qui est encore en sous-marin et qui n'est pas encore tout à fait officiel, moi je l'attends de voir, honnêtement il y a plein de possibilités au niveau de l'arrière-droit, ces matins ça ne se fait pas, j'ai même vu pas mal de personnes faire des vidéos Mercato idéales pour Lyon, j'ai vu plein de noms passer, donc on va voir. Je ne mets pas de veto sur Mata, si on le prend pourquoi pas, parce qu'il y a tellement de choix possibles, et après j'ai vu qu'il ne coûte pas très très cher, il coûte moins de 5 millions d'euros, est-ce qu'on veut minimiser un gros achat en défense pour privilégier un gros achat au milieu de terrain ou en attaque ? Autant mettre pas beaucoup d'argent en défense pour augmenter le milieu et l'attaque, parce qu'en défense on a quand même pas mal de bons joueurs, en même temps si on garde taille de la fille qu'on a un bon arrière-gauche, si on arrive à garder Lukeba, on ne sait pas par quel moyen, ou on recrute un bon défenseur avec une vente de Lukeba, on a toujours Lovren qui est solide, donc si on peut mettre un petit peu d'argent sur un arrière-droite, sachant qu'on a encore Koumbédi qui est encore très très fort, et qui a encore une grosse marge de progression, moi ça me va si on ne dépense pas trop sur la défense et qu'on mise beaucoup sur le milieu de terrain parce que c'est notre point faible, moi ça me va totalement, mais je vous redirai pour que l'on est dans ma table parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'infos qui tombent sur lui, je sais juste qu'il est visé, donc vous saurez plus de choses sur lui si la piste se poursuit, je vous tiendrai encore plus au courant, mais vraiment un point qui m'a touché hier soir quand j'ai vu ça, c'est que Barcola, Lukeba, Cherki ne seront pas tenus en cas d'offre, donc Diomendé moi ça ne me dérange pas parce que maintenant il a montré ses limites, Mendes c'est normal, il n'est pas bon, il fait un match de bien sur 30, par contre mettre Barcola quand même, il faut quand même, franchement, c'est vraiment juste pour faire peur aux supporters, ce n'est pas possible, le joueur a 20 ans, il va avoir 21 ans je crois, voilà il va avoir 21 ans dans quelques mois, c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est la révélation de l'équipe, c'est le meilleur joueur de l'équipe avec la casette, parce que sans eux je ne sais pas où on serait dans le championnat, enfin à quelle place on serait dans le championnat, franchement j'espère qu'il ne partira pas, parce que là ça risque de faire très très mal dans le stade, je pense qu'aucun supporter avec des yeux veut voir Barcola partir, honnêtement, je pense qu'il y aura moins de regrets sur Cherki, parce que Cherki c'est un joueur fabuleux, mais qui n'a pas encore conscience du potentiel qu'il a et du talent qu'il a, c'est à dire qu'il est beaucoup plus talentueux que tous les joueurs de l'équipe, mais tant qu'il n'aura pas mis son cerveau en mode on, en mode marche, il restera à Lyon, parce que pour moi il ne serait déjà plus à Lyon, s'il avait mis déjà ce petit bouton dans la tête, je joue pour mes coéquipiers, etc, il serait déjà plus à Lyon, et le jour où il aura mis ça en marche, c'est à dire si on garde encore une année et qu'il met le bouton là, l'année prochaine il est déjà plus là, donc c'est pour ça que si on le vend cette année à 25-30 millions, et qu'il commence à marcher dans son futur club, là on pourrait s'asseoir sur pas mal de millions, c'est pour ça que moi je préférais vendre un Kakré par exemple, que Cherki, c'est pour ça que sur cette liste j'aurais préféré voir, même enlever Barcola et mettre Kakré sur la liste des départs, c'est pour moi que Kakré, j'ai peur qu'il ait atteint son plafond de verre, pour Cherki on aura toujours un doute, c'est comme Ben Arfa, c'est le même style de joueur, il a toujours un plafond de verre, et sur Lou Keba, lui aussi c'est un peu comme Cherki, juste que lui il a mis le bouton, il a mis la tête en marche, lui tout va bien, sauf que lui il a déjà joué deux ans à Lyon, une grosse année en tout cas, et un petit peu avant, donc du coup, ce serait un peu moins, comment dire, la tête des supporters, je pense, un peu moins dommage, de le voir partir, parce qu'il serait moins dégoûté, dans le sens où on l'a déjà vu, il a montré tellement de talent à Lyon, il tient la baraque derrière, l'Ovren ça lui a fait encore un plus, il était même bon encore au tout début avec Boateng, donc du coup, ça serait un moins gros dommage, surtout si Lyon arrive à faire venir Omtiti, qui lui a envie de venir, on aurait toujours un retour d'un ancien de la maison, malgré qu'Omtiti aussi, pour vous dire, l'Arabie Saoudite est dessus, donc il faudra faire gaffe, est-ce qu'il fera encore le choix du cœur, ou est-ce qu'il choisira l'argent, on verra aussi, je vous tiendrai au courant, mais donc voilà, pour moi, j'attends aussi votre avis dans les commentaires, sur Lukeba, Sharkey, mais sur Barcola, je pense que personne ne veut le voir partir, Mendes, et Diomandé, est-ce que vous voulez les voir partir, est-ce que certains vous voulez les voir rester, quel est également votre avis sur Kondogbia, Mata, j'attends votre avis dans les commentaires, je vous laisse là-dessus, j'ai donné mon avis un petit peu sur tous les joueurs, j'ai mis encore quelques bémols sur le poste arrière-droite, parce qu'il y a quand même pas mal de bons petits joueurs, on verra pour ce poste-là, après Kondogbia pour moi c'est un bon joueur, mais ça va être dur de le faire venir, donc on verra dans les prochains jours, mais je crois que ce jour-là va être un peu unique dans le Mercato de Lyon, parce que là il y a quand même beaucoup de choses qui tombent, et je crois que là la machine va se mettre en marche pour faire venir des joueurs, parce qu'il faudrait au moins faire venir 3-4 joueurs avant le 1er juillet, pour la reprise à mon avis. Donc voilà pour terminer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à liker, à partager et à commenter, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao les gones !